Je pense qu'il est temps qu'on découvre ce que nous devons découvrir. Allumez la lumière s'il vous plaît. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le monde. Que la paix seigneur soit avec vous. Ha 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 ha. J'ai entendu des choses venant des adorateurs de Satan. Alors, et bien oui, et je vais vous faire écouter ce que les satanistes racontent sur les chrétiens. Vous risquez d'être surpris par ça. Écoutez bien. Vous êtes sataniste? Oui, je suis un sataniste. Qu'est-ce que ça veut dire là, cette croix inversée? Je hais Jésus, je hais l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de pouvoirs dans ce monde. Et nous devons les combattre. Vous voulez combattre l'Église? Mais comment? Enfin, par quel moyen? Comment? Vous verrez bien. Des églises ont brûlé il y a quelques années, non? Et vous pensez que c'était bien de faire ça? Oui, c'était une bonne chose. Moi, je comprends qu'on brûle les églises. Pourquoi? Parce que je hais les chrétiens. Parce que les chrétiens disent toujours... Si vous ne croyez pas en Dieu... Si vous ne croyez pas en Dieu, de là, on a l'enfant, quoi. Je vais vous entendre ça. Je vous laisse encore écouter. Vous êtes sataniste? Oui, je suis un sataniste. Qu'est-ce que ça veut dire, là, cette croix inversée? Je hais Jésus. Je hais l'Église. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de pouvoirs dans ce monde. Et nous devons les combattre. Vous voulez combattre l'Église? Mais comment? Enfin, par quels moyens? Comment? Vous verrez bien. Des églises ont brûlé il y a quelques années, non? Et vous pensez que c'était bien de faire ça? Oui, c'était une bonne chose. Moi, je comprends qu'on brûle les Églises. Pourquoi? Parce que je hais les chrétiens. Parce que tu hais les chrétiens. Donc, tu veux qu'on brûle l'Église. Des choses que les gens ont. Vu du mal à construire. Toi, tu vas aller tout détruire. Qu'est-ce que c'est que ce comportement-là? Ce comportement-là est appelé chez vous un comportement de sorcier. Tout magicien est d'abord un sorcier à la base. De la même façon que tout sataniste est aussi un magicien. Ça veut dire que le fêticheur du quartier, le marabout du quartier, le métier, qui pratique d'abord la sorcellerie, qui consiste à faire du mal aux gens qui ont l'esprit supérieur, ou encore le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas la lumière à l'Église, il ne chercherait pas à l'éteindre sa lumière. C'est comme vous. Vous vous sortez de la douche, vous oubliez l'éteindre la lumière. Et, qu'il y avait tant d'après vous, vous vous rendez compte que vous oubliez l'éteindre la lumière de la douche. Que faites-vous? Vous vous dirigez donc vers la douche pour éteindre la lumière, parce que pour vous, c'est ce qui est bon à faire en ce moment-là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Là où il y a un parfum qui sent bon, c'est là-bas, les gens vous disent, « Si l'Église n'était pas une bonne affaire, elle ne serait pas combattue. » « Si le Seigneur de Christ n'était pas une bonne personne, le diable ne s'intéresserait pas à lui. » C'est de ça qu'il s'agit. Et, le message est clair, il faut combattre l'Église. Il faut combattre l'Église. Il faut combattre l'Église. C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu, en passant par les prophètes, sans oublier les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. En fait, c'est tous les cinq doigts. Il faut tout m'embrâtre dans tous les sens, parce qu'on ne veut plus voir Jésus-Christ et son nom dans ce monde. Leur objectif, c'est de faire en sorte que le nom de Jésus-Christ ne porte plus de fruits. C'est de faire en sorte que personne sur la terre ne porte le nom de Jésus-Christ, ne prononce le nom de Jésus-Christ. Les gens ont peur de cet homme-là. Pourquoi ? parce que c'est un homme juste. Parce que c'est un homme juste. Il n'est pas juste. Il est juste. Beaucoup de personnes combattent Jésus-Christ dans toutes les dimensions. Dans plusieurs religions, vous allez voir que les gens combattent et tout. Mais moi, laissez-moi vous dire la vie d'aujourd'hui. Le Saint-Jésus-Christ, c'est un bon gars. Vous n'avez pas à le détester. Le Saint-Jésus-Christ, il n'a pas tué quelqu'un. Il est tranquille dans son coin. Il est reprochable. Ses mains sont pures. Que voulez-vous ? Comment pouvez-vous reprocher quelque chose ? À quelqu'un qui est pur ? Ou à quelqu'un dont les mains sont pures ? Que se passe-t-il dans votre tête ? Vous êtes sûr que ça va dans votre tête ? Moi, je vous le dis clairement aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ne soyez pas distraits. Le mal sera toujours appelé mal. Et le bien sera toujours appelé bien. Mais toute personne qui viendra devant vous pour essayer de transformer la lumière en génère est une ennemie. Toutefois, vous allez voir que dans ce monde, on transforme le mal ou encore on appelle le mal bien ou le bien est mal. Sachez qu'il y a un problème. Le diable veut renverser les choses. Le diable veut renverser les choses. C'est ce qu'il va se forcer de faire pendant plusieurs temps. Mais ne pourra pas jusqu'à ce que survient l'enlèvement. Tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Nous allons juste subir l'accomplissement de la parole de Dieu. Que vous vouliez ou pas, la vérité restera toujours la vérité. Le chemin de la lumière ne sera jamais un chemin d'intérêt. Pour rentrer en contact avec Dieu, vous n'avez pas besoin de tuer quelqu'un ni de faire des sacrifices d'animaux ou d'êtres humains ou de bébés. Mais c'est uniquement sur les sorciers. Les satanistes, on voit que ces gens font des tels crimes. et en plus, ils se cachent. Le matin, ils se font passer pour des chrétiens. Alors que la nuit, ils insultent les chrétiens. Le matin, ils se font passer pour des gens qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Mais la nuit, ils insultent Jésus dans leur vêtement noir. Voici les réalités. Faites très attention aux satanistes qui sont parmi nous dans l'Église. Les satanistes déguisés en pasteur. Les fiches qui sont vides de pasteur. Les satanistes qui sont vides de pasteur. Il y a tout des dents. Il y a tout des dents. Parce que le diable a cherché depuis très longtemps à s'asseoir à l'Église. Dans l'Église. Et moi, je vous dis déjà que sur cette terre, il existe des Églises. Soit disant Église de Dieu. Mais en réalité, ce sont des Églises de Satan. Ou le diable lui-même, il prêche. Ou le diable lui-même, il a l'honneur. Jean la crame. Et tout le monde le suit. Alors que les signes sont là. Regardez la croix qui est juste là-bas. Où est cette croix-là ? Elle est en l'avère. Le gars dit que ça veut dire qu'il déteste Jésus. Il a dit qu'il est ré au plus haut point. Et qu'il est aussi les chrétiens. Tout ce qui croit en Jésus-Christ, il est ré. Tout ce qui croit en l'homme juste est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui ? C'est quoi ? C'est comment ? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui est venu pour hanter la parole de Dieu à la lumière du monde. Donc, quand on voit Jésus-Christ, on voit la parole de Dieu. C'est comme un enfant qui est venu parmi nous pour nous parler de son Père. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est là. Si tu prends la parole de Dieu, c'est que tu prends la parole de Dieu directement. Donc, Jésus est celui qui est venu pour hanter Dieu parmi nous. Dieu qui est la parole de Dieu. et la parole de Dieu, c'est la vérité. Qui n'aime pas la vérité va détester la parole de Dieu, va détester Dieu et n'aimera pas son messager. Jésus-Christ, le messager de Dieu. Donc, toutes les personnes qui parlent contre Jésus-Christ sont des gens qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas son message et qui n'aiment pas ce qu'il a annoncé, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous tous sommes allés au paradis, si, ou du moins, ceux qui ont cru. en tout cas, moi je crois. Moi je crois que la parole de Dieu c'est la vérité et ce que nous devons suivre parce que elle est juste. Pour le fait que la parole de Dieu soit juste et que moi j'aime les choses justes, je n'aime pas que on me montre si je n'aime pas le mensonge. Comme je n'aime pas le mensonge, je vais accepter la parole de Dieu. et tout ce qui va avec. Mes frères et soeurs, ne vous laissez plus jamais tromper par des envoyés du diable qui ne sont pas mignons. Je vous donne rendez-vous par la chaîne de vous. Vous pouvez maintenant me dire ce que vous avez passé en commentaire en étant poli et respectueux. C'est parti.